Musique 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 Hello tout le monde, aujourd'hui est un grand jour Puisque je vous filme Ma vidéo dans une voiture J'ai décidé de vous faire un petit update De ma vie, voilà je tenais juste A vous dire une chose, c'est que je fais totalement semblant De conduire, puisque je n'ai pas le droit de conduire la voiture Donc je fais juste une vidéo dans une voiture Alors que je n'ai pas le droit Je sais que ça change un peu de cadre Alors premier point qu'on va aborder Parce qu'on va en aborder beaucoup durant cette vidéo C'est le permis Alors je vous avais dit en début d'année que j'avais énormément envie de passer mon permis Je l'ai passé, je l'ai eu Et pourtant Ce n'était pas gagné Alors pour vous expliquer très brièvement Parce qu'on ne va pas trop s'étaler là-dessus, il y a plus intéressant que l'histoire du permis de Pauline J'ai passé mon code en début d'année J'avais décidé de ne pas faire la conduite à accompagner pour diverses raisons Je devais passer mon permis Deux semaines Après Donc le moment Où on considérait que je n'étais pas au point C'est vrai qu'en fait je n'avais jamais fait gaffe à la conduite et tout Et je ne conduisais pas trop mal au début Genre vraiment au début je me débrouillais bien Mais j'ai stagné pendant un gros moment Je faisais mes leçons de conduite Pendant mes révisions du bac Et genre même si je ne révisais pas énormément Bah forcément Je n'avais pas la tête à ça Je ne pensais pas trop Mais comme je partais à Lille Oui parce que je veux aussi revenir sur ce point là On a un peu genre essayé de forcer avec mes parents auprès de l'auto-école Donc j'ai fait pas mal d'heures Et j'ai passé mon permis Et donc finalement je l'ai eu au ras des pâquerettes Mais néanmoins je ne suis pas dans un danger public Genre j'adore conduire Je me suis découvert une passion pour la conduite Mais voilà Mes parents ne veulent pas trop me prêter la voiture Donc si vous avez une voiture à me prêter Je suis ok Allez-sez je vous emmène où vous voulez Bref c'était juste le petit point Que j'avais envie d'aborder avec vous J'ai décidé de ne pas faire de weekly vlog et tout Et je vais en parler après Un peu des changements sur ma chaîne Mais tout simplement parce que Voilà je vous en ai parlé en début d'année Et je tenais à vous faire un petit update Comme vous savez que j'ai galéré pour avoir mon code Actuellement je suis encore à Rouen Mais je vais bientôt partir à Lille Je fais mes études à Lille En école de commerce Je pense que je vous en ai beaucoup parlé pendant l'année Mais il y a pas mal de nouvelles personnes Et voilà Ça c'est tout ce que j'avais à dire Concernant ma vie Oui si vous êtes sur Lille Vraiment n'hésitez pas à parler Genre je sais que Comment vous expliquer Quand on voit des gens sur Youtube On se dit que forcément C'est des gens inaccessibles Entre guillemets Mais c'est vraiment pas le cas Les gars Genre vraiment Enfin moi je Quand mes abonnés me parlent Genre ça m'est déjà arrivé D'avoir des hyper longues discussions Avec des potes Avec mes abonnés et tout Enfin mes abonnés Déjà j'aime pas ce terme Mais je suis personne en fait Je ne suis pas une star Je ne suis pas Madonna Je ne suis pas Rihanna Je ne suis personne Ça permet de transiter vers Le prochain sujet Qui est Les 15 000 abonnés Ce que je trouve bien Avec ma chaîne Entre guillemets C'est que J'ai jamais percé Comme certains Youtubeurs Ont pu percer Entre guillemets Et donc ça me permet vraiment De prendre conscience Des petites évolutions et tout Donc là on est 15 000 Merci Vraiment Merci beaucoup Et je pense que C'est important de préciser Que ma chaîne Ce n'est pas que moi Je pense Qui vous raconte votre vie C'est surtout vous Qui vous identifiez A certains points de ma vie Comme le scoutisme Ou d'autres trucs comme ça Ça transite encore une fois Vers le prochain sujet Qui est Les rencontres Avec vous Alors Il faut savoir Et je tiens vraiment A en parler Parce que C'est un truc Qui m'a fait extrêmement peur Ça fait quelques temps Parfois que je vous rencontre Alors J'aime pas dire vous Mais enfin Vous voyez Que je rencontre Des personnes qui me suivent Ou des personnes Qui ont vu ma chaîne Et en fait Ça me fait hyper plaisir Genre vraiment Ça me fait super plaisir Mais juste Je suis quelqu'un Qui dans la vie De tous les jours Déteste me faire remarquer Voilà Ça peut paraître Un paradoxe Pour quelqu'un Qui s'affiche comme ça Sur Youtube Mais c'est juste Que quand vous venez me voir Je ne sais pas Comment réagir Et genre Ça me met toujours Hyper mal à l'aise Pas que vous venez me voir Mais juste Moi je me mets mal à l'aise Parce que je me dis Mais réponds quelque chose Genre les gens Ils vont te prendre Pour une bouffonne Si tu réponds rien Mais juste Souvent je suis un peu gênée Donc voilà Si un jour on se croise Le prenez pas mal Ça me fait hyper plaisir Mais tous mes potes Qui sont avec moi Dans ces cas là Me disent Mais pourquoi tu réagis comme ça Genre pourquoi t'es toute timide Et tout Mais c'est juste que Je n'ai pas l'habitude Et voilà Je ne suis pas une personne Qui va m'exposer D'habitude Enfin Dans le sens où Je ne me mets jamais vraiment En avant je pense Enfin Je n'ai pas cette impression Quand je ne connais pas les gens Je suis plus celle Qui regarde Qui observe Et qui Après Parle Voilà Mais sauf que forcément Youtube Bah ça m'apprend à être moins timide Mais il y a aussi Le revers de la médaille C'est à dire que Les gens connaissent ta vie Et c'est un truc Avec lequel j'ai du mal Pas du tout De voir Mais des gens qui me suivent Genre vraiment Ça me fait extrêmement plaisir Et ça me fait réaliser Que il y a des gens Derrière Youtube Mais j'ai vraiment peur D'une chose C'est quand les gens Regardent mes vidéos Avant de me connaître Après évidemment Vous ne pouvez pas tous me connaître Enfin c'est normal Mais juste Ça arrive de plus en plus Que les gens Quand ils me connaissent Genre s'ils vont voir mon Insta Ou quoi Tombe sur ma chaîne Youtube Et c'est pas forcément Un truc que j'apprécie Et c'est pour ça Que j'ai pris un peu peur En fait cet été Avec ma rentrée Même cet été Genre en route à Pélogeon Je ne connaissais pas Avec les scouts Et tout Et mes potes Se font un plaisir A chaque fois De raconter à tout le monde Que je fais des vidéos sur Youtube C'est aussi un truc Qui m'a fait peur Et qui a fait que J'ai remis énormément Ma chaîne Youtube en question Et le fait de raconter Ma vie entre guillemets Sur Youtube Parce que encore une fois C'est pas toute ma vie Que je raconte Voilà ça peut Enfin Il y a plein de choses Que je garde pour moi Et puis aussi Je pense que je grandis Et que ça fait longtemps Que je suis sur Youtube Et le fait que je passe Les 15k Ça m'a vraiment remis en question Donc j'ai parlé De plein de sujets différents J'ai parlé des scouts D'ailleurs ça vous a Beaucoup plu Et ça me fait extrêmement plaisir Et vous m'avez beaucoup demandé De faire d'autres vidéos Sur scoutisme En soi ça ne me dérange pas du tout Mais j'ai un problème avec ça C'est que Je n'ai pas forcément envie De devenir la porte-parole Des scouts Parce que ce n'est pas mon rôle Dans le sens où Ça ne me pose vraiment pas de problème De parler du scoutisme Parce que j'adore ça Ce n'est pas du tout une honte Et je considère que Il y a eu des moments dans ma vie Où je n'assumais pas trop d'être scout Mais je trouve ça dommage Mais juste En soi je ne pense pas Que je puisse avoir des problèmes Mais en parlant de ça Je parle quand même Au nom des scouts Et on pourrait me reprocher De donner Juste ma vision du scoutisme Et pas celle de tout le monde Même si je pense que Je garde quand même Un avis assez neutre Je ne m'avance pas trop Sur des sujets Que je ne connais pas et tout Mais ça reste quand même Un peu dangereux Parce que c'est vraiment un sujet Dont on parle très peu sur Youtube C'est cool de commencer à en parler Mais c'est à dire Que si je dis une connerie Tout le monde va être directement sur moi A me dire Ah honte à toi Et donc voilà Je ne sais pas Dites moi à chaque fois Ce que vous en pensez Un commentaire de ce que je raconte Parce que Je raconte Enfin C'est plus un échange Et j'aimerais vraiment Que vous me dites Ce que vous en pensez J'adore J'adore les weekly vlogs Pour le fait de faire du montage Et alors C'est hyper paradoxal Mais j'ai de moins envie De faire des vidéos Où juste Je vous parle De ma petite vie perso Parce que Alors Putain c'est C'est à mon con de dire ça Dans une vidéo Où je vous raconte Tous mes états d'âme Je ne sais pas Je me dis que Je ne pense pas Que ce soit hyper utile Et ça fait quand même Un peu narcissique Malgré tout Je l'admets Mais Je pense que De temps en temps C'est cool aussi De vous tenir à jour Parce que Vous êtes abonnés Pour je pense Aussi ma personnalité Et Je ne vais pas arrêter Juste poster Des vidéos Avec un peu de musique Et des plans Même si c'est cool Et j'aime bien ça Mais C'est peut-être pas Pour ça que vous êtes là Je pense que Vous l'avez compris Je me cherche un peu J'ai fait aussi une vidéo Et ça Ça contribue au fait Que je n'en peux plus De Youtube Ma vidéo sur Le back to school Pour ceux qui n'auraient pas compris J'ai pas voulu Me transformer en Cyprien Voilà J'ai jamais regardé de podcast Ou quoi Mais juste J'avais un peu Un besoin De Montrer Que On peut avoir De l'autocritique Sur soi-même Même si c'est un truc Avec lequel j'ai du mal Mais dans le sens où J'ai fait des routines J'ai fait des trucs beautés J'ai fait des trucs back to school Et je continue à en faire Mais je pense qu'il faut avoir Un peu de sens critique Et je vois vraiment Beaucoup de gens Qui se prennent énormément au sérieux Et je voulais juste N'hésitez pas à aller voir cette vidéo Juste faire un petit truc Où je remets un peu en question Et juste pour Qu'on réfléchisse tous ensemble Un peu à certains sens Des vidéos sur Youtube Qui peuvent divertir Mais qui sont pas forcément Hyper intelligentes non plus Et je dis pas que les miennes Sont intelligentes Mais Malheureusement Youtube n'a pas publié la vidéo Enfin il l'a publié Mais ils l'ont pas mis Dans les fils d'abonnement Sincèrement C'est pas que je m'en fiche Des vues Mais voilà Il y a des vidéos C'est pas très grave Enfin ça me fait plaisir Même s'il y a pas énormément de vues Je me dis bah cool Enfin les gens qui l'ont vu Bah tant mieux Et puis voilà Mais celle là J'aurais bien aimé Qu'il y ait un peu plus de gens Parce que le message Derrière était quand même Peut-être plus important Que dans certaines autres vidéos Et donc Enfin il a pas été Cette vidéo n'a pas été affichée Dans le fil d'abonnement Des personnes Je l'ai repostée plusieurs fois Je sais pas trop Ce qui s'est passé Et après Une fois que c'est pas affiché Bah pour l'algorithme C'est pas ouf Je veux pas devenir la youtubeuse Qui parle des algorithmes Parce que vraiment C'est un truc qui m'insupporte Sur Youtube Je considère que Oui l'algorithme Il l'aide pas Nanana Mais dans la vie Personne a tout servi Sur un plateau Et ceux qui l'ont Ont de la chance Si tu galères pas Tu peux pas savourer Les bons moments Et donc voilà Enfin Je suis la mieux passée Pour dire que l'algorithme Est pourri pour certains Genre pour des chaînes comme moi Mais c'est pas pour autant Que je vais pleurer sur mon sort Et que je vais arrêter de poster Parce qu'on s'en fiche Enfin derrière tout ça Enfin ça reste des chiffres En fait Et je pense qu'il faut prendre du recul En fait J'aime bien faire plein de choses Je suis quelqu'un Qui a besoin de s'innover Et je peux pas juste faire comme Enfin copier d'autres personnes Et faire les mêmes choses Parce que je m'épanouis pas En fait Et Je préfère Enfin peut-être lancer des concepts Qui vont pas Ah Des concepts qui vont pas forcément Trop marcher Ou Essayer de sortir de ma zone de confort Quitte à ce que ce soit pas ouf Je vous rassure Je ne vais pas commencer à sortir un son Parce que je ne sais pas chanter Ce serait la honte Vraiment Vous ne me verrez jamais chanter Sur Youtube je pense Mais je préfère faire peut-être Des choses qui sortent un peu De ma zone de confort Quitte à me planter Mais à au moins Faire travailler mon cerveau Et pas juste faire des vidéos Qui M'apportent rien Enfin qui apportent rien Mais qui ne m'apportent rien Parce que des fois C'est pas intelligent Mais moi ça va me faire plaisir De les faire Nouvelle question Les voyages En fait j'ai vu Une vidéo Cette vidéo va être tellement longue Je suis vraiment désolée Il n'y a pas longtemps Je suis tombée sur une de mes vidéos Je vais la mettre dans un petit Elle date vraiment d'il y a super longtemps Genre j'avais que 300 abonnés Voilà Enfin j'étais hyper calme Hyper timide et tout Pour la caméra Bah d'ailleurs J'étais peut-être Un peu plus comme On peut me voir De l'extérieur Quand on ne me connait pas Et Dedans je Disais des choses Que je pense toujours aujourd'hui Donc je ne vais pas tout répéter Mais en gros je disais que vraiment J'avais créé ma chaîne Pour partager du contenu de voyage Et que pourtant C'est vrai que j'en J'en Partageais pas énormément C'est simplement Et je pense que J'avais pas ce recul là A l'époque Mais je pense que Je me sens pas légitime à ça Je regarde pas mal de vidéos De personnes qui voyagent Et j'adore ça Mais j'ai l'impression Que je suis pas assez douée Pour montrer Cela Et enfin Dernier point Que j'avais envie d'aborder C'est concernant J'en ai déjà un peu parlé Mais En fait Tout ce qui est weekly vlog Et tout ça Faut savoir que J'ai eu toujours Un cercle d'amis Qui n'étaient pas forcément Liées à Youtube C'est à dire qu'à part Ninon ou Alizé Personne n'a jamais fait De vidéos sur Youtube Et je les ai pas connues comme ça J'ai peu d'amis Qui sont Youtubeurs Même pas Genre j'ai juste rencontré Une pote Clem Via Youtube Mais elle en fait plus du tout Depuis 4 ans Et J'ai toujours filmé A peu près mes proches Pas ma famille Mais mes amis Parce que Dans un sens Ça les dérangeait pas J'étais pas énormément envahissante Genre si les gens Ne veulent pas être filmés Je les filme pas Et je les mets pas Et j'ai toujours fait hyper gaffe A ce que je postais Genre il y a des images De soirées Que j'aurais bien pu mettre Mais j'ai jamais décidé De mettre ça Parce que je considère Que ça peut avoir de l'impact Ça reste internet Mais l'année prochaine Je vais rencontrer plein de gens Que je connais pas Je vais rencontrer des gens Qui sont peut-être pas très à l'aise Avec ça Et je peux pas débarquer en soirée Et filmer les gens Sachant que Tous les plans que vous voyez en soirée Très souvent c'est pas moi qui filme Parce que Voilà en soirée Je suis là à profiter et tout Et c'est souvent Ninon Parce qu'elle adore Prendre des photos Promettre en gros Je peux pas dire Que je vais faire des vidéos L'année prochaine Concernant Voilà mon école Enfin filmer dans mon école Filmer des gens dans mon école Parce que déjà Je pourrais avoir des problèmes Et puis Je veux pas m'imposer en fait Je veux que les gens Ils découvrent Pauline Et qu'après Ils découvrent ma chaîne Ou que Enfin au moins Qu'ils sachent comment je suis au naturel Et puis qu'après Ils me voient dans mes vidéos Éventuellement C'est compliqué Mais bon Voilà Je vais clôturer cette vidéo maintenant Je sais pas si mon message Il aurait été clair C'était beaucoup de blabla Mais je pense que J'avais besoin d'en parler Et besoin de m'exprimer là-dessus Si vous avez pas compris un truc N'hésitez pas à me demander En commentaire En tout cas Ça me fait énormément plaisir Qu'on soit à 15 000 Et Bah voilà Enfin je sais pas C'est un truc de dingue Merci à vous Merci pour tous vos messages Voilà Vous êtes mes potos en fait Je vais vous appeler comme ça maintenant Parce que mes abonnés Non Flemme Et Bref Je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao la bif Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz